... Monsieur Mohamed Yassine Farfara, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans un contexte où on parle énormément de l'impératif de booster une économie productive. Quelle alternative aujourd'hui aux hydrocarbures, monsieur Farfara ? Enfin, c'est une très grande question que vous me posez ici. Je pense que beaucoup ont réfléchi à cette question. On parle très souvent, les experts, les scientifiques, les économistes parlent de diversification. Il n'y a pas d'autre alternative que la remise en ordre de notre économie. Quand je dis une remise en ordre, c'est aussi une remise en ordre dans le cadre de la production. Il faut que la production nationale puisse petit à petit remplacer tous ces biens que nous sommes obligés aujourd'hui d'importer. Que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans les biens intermédiaires, peut-être même les biens d'équipement. Il faut que notre économie puisse devenir réellement une économie de production et non pas une économie d'importation. Faut-il faire vite ? Est-ce que le compte à rebours a commencé, monsieur Farfara ? Oui, il faut faire vite. Là, nous sommes sous la contrainte de la conjoncture. La contrainte de la conjoncture, aujourd'hui, les cours du baril chutent. Ça pèse lourdement sur nos équilibres, et ça va peser lourdement sur nos équilibres macro-financiers. Il faut faire vite, oui, il faut faire vite, je pense. Mais faire vite, ça ne veut pas dire précipitation. Il faut faire vite, mais pas en ordre dispersé. Il faut faire vite d'une manière stratégique et, j'allais dire, concertée. Voilà, maintenant la conjoncture, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas peut-être irréversible. Structurellement, on ne voit pas comment les cours du pétrole peuvent encore chuter. Ils peuvent chuter dans le cadre de cette guerre des prix, cette guerre économique. Nous sommes dans le conjoncturel. Parce que, structurellement, les prix du pétrole ne peuvent qu'augmenter. Maintenant, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est à plus long terme ? Mais pensez-vous qu'on a accusé beaucoup de retard pour agir, puisque cela fait près de 20 ans que les chercheurs économistes alertent sur la précarité de notre économie. Est-ce qu'il est trop tard ? Je ne pense pas que ce soit trop tard. Il y a eu des réformes. Certaines réformes commencent à donner leurs fruits. Maintenant, peut-être qu'il faudrait intensifier, densifier, accentuer le rythme des réformes. Peut-être un peu plus profond dans deux ou trois secteurs clés. Mais la structure de notre économie le commande. Tout ce qui est dans l'agriculture, je pense qu'il y a encore des gains énormes, des gains de productivité. Je pense notamment dans le domaine céréalier. On nous dit que nous ne sommes pas un grand pays agricole. Mais quand on voit ce que nos jeunes agriculteurs qui ont investi dans les régions du Sud arrivent à obtenir des rendements en céréales dignes des plus grandes régions céréalières. un chiffre des céréaliers algériens, des jeunes céréaliers algériens, ont réussi à obtenir des rendements de 80 jusqu'à 110 quintaux à l'hectare dans la région d'Alméa, par exemple. Donc il y a encore des gains et des gains substantiels à obtenir dans ce secteur. Mais pour vous reprendre, M. Farfra, vous dites qu'il faut accentuer le rythme des réformes. De quelles réformes parlez-vous exactement, M. Farfra ? Il y a un certain nombre de, j'allais dire, de contraintes qu'il faut lever. Par exemple, on parle souvent, et peut-être à juste titre, du climat des affaires. On parle souvent, à juste titre aussi, de certaines inerties bureaucratiques. Il faut bien s'entendre, la bureaucratie est une nécessité. Mais la bureaucratie est conçue selon des termes en fonction de son efficacité. Est-ce qu'on peut considérer que cette bureaucratie a la peau dure aujourd'hui, M. Farfra ? Oui, la peau dure peut-être, mais on peut améliorer sensiblement beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire l'absence de contrôle. Mais on doit aller vers plus de régulation, vers plus de souplesse, vers plus de flexibilité. Par exemple, en matière de création d'entreprises. Aujourd'hui, on doit pouvoir aider les créateurs d'entreprises à faire avancer leur dossier un peu plus rapidement. Alors, quand je dis la bureaucratie, c'est aussi, j'allais dire, effet de proximité, le secteur bancaire et financier. Quand vous avez une bonne idée, un investisseur qui vient avec une bonne idée, un jeune créateur d'entreprises qui veut innover, une idée innovante, il faut pouvoir l'aider. Et aujourd'hui, le système bancaire et financier a des difficultés à accompagner nos créateurs. En tout cas, c'est ce qui ressort de nos enquêtes de terrain auprès des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs qui veulent créer des activités productives. Alors, aujourd'hui, dans le contexte actuel, le baril est autour de 50 dollars. Pouvoir-nous penser, M. Farfra, que c'est la fin des hydrocarbures ? Est-ce que, donc, cette chute des prix va continuer, selon vous ? Je ne pense pas. Je vais parler, j'allais dire, d'une manière nette et détachée. Quand on parle, quand on regarde la chose, il faut bien distinguer deux éléments fondamentaux. Qu'est-ce qui relève de la conjoncture et qu'est-ce qui relève de la structure ? Il y a une dimension conjoncturelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui et il y a des aspects d'ordre structurel. Quand je parle d'ordre structurel, c'est aussi d'ordre naturel, géologique. Or, aujourd'hui, la guerre des prix fait que le prix du baril, aujourd'hui, est en dessous de 55 dollars, c'est le chiffre que j'ai pu constater ce matin, mais à ce rythme-là, de chute du prix du baril, tous les investissements dans le non-conventionnel, dans le pétrole et le gaz non-conventionnel, deviennent non-rentables, très rapidement. Je ne sais pas si vous avez pu observer qu'une grande compagnie américaine, Statoid, pour ne pas le citer, vient de réviser ses prévisions d'investissement en gaz de schiste, parce que le baril, le coût du baril conventionnel, tourne disons autour de 10 dollars, le coût du baril non-conventionnel, c'est au moins 80 dollars le baril. À ce rythme-là, aucune compagnie qui exploite les gisements de schiste ne peut résister longtemps. Vous dites qu'il ne faut pas confondre conjoncture avec structure. Qu'entendez-vous exactement par ces propos ? Est-ce que cela sous-entend, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, que les prix pourraient être relancés ? Structurellement, je ne sais pas quand, je ne peux pas le prédire, mais structurellement, les prix doivent, s'ils ne remontent pas dans un temps raisonnable, là, l'économie mondiale court un risque. Vous savez, quand le prix du baril chute, c'est tous les investissements. Il n'y aura plus d'exploration, il n'y aura plus de découvertes, de nouveaux gisements, y compris dans le conventionnel comme dans le non-conventionnel. Donc, à terme, on va aller vers quelque chose qui peut être très préjudiciable pour l'économie mondiale. Donc, selon vos propos, les prix vont augmenter à nouveau ? Ils augmenteront. À court ou moyen terme, selon vous ? Moi, je pense plus à court terme, parce que qui peut résister aujourd'hui à un choc de ce type-là ? Alors, il y a bien sûr ceux qui sont adossés, disons, sur un matelas confortable de réserve, notamment de réserve de change, etc., peuvent résister encore quelques mois, peut-être. Comme l'Algérie, trois ans, éventuellement ? Peut-être. D'autres un peu plus, mais à long terme, et même à moyen terme, je ne vois pas comment, même ceux qui aujourd'hui ont pu engranger beaucoup de quantités de pétrole d'origine non conventionnelle. Mais vous considérez, M. Farfara, que de cette crise entre les États, des hydrocarbures, c'est les pays à forte population qui en payent les frais aujourd'hui. C'est le cas de l'Iran, la Russie, le Nigeria et l'Algérie. C'est vrai ? Oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'un prix trop bas, moins de, disons, autour de 80, disons, 800 dollars le baril, c'est tous les équilibres macroéconomiques qui vont tourner au rouge. Tout fonctionne aussi donc avec le pétrole et le gaz ? Oui, pas tout. Là aussi, il y a peut-être quelque chose qu'il faut remettre en perspective. Si c'est vrai que 95% de nos recettes extérieures proviennent du secteur pétrolier, je fais observer que le secteur pétrolier, en termes, dans la structure du PIB, c'est disons entre 35, voire au maximum 37%. Ça veut dire que notre PIB n'est pas uniquement constitué de recettes pétrolières. Ça veut dire que pratiquement les deux tiers de la richesse produite annuellement dans notre pays, elle n'est pas d'origine pétrolière, même si le pétrole est un élément essentiel au fonctionnement de notre économie. Alors justement, M. Mohamed Yassine Farfara, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais rebondir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie. On a parlé de cette crise des hydrocarbures entre les États. C'est les pays à forte population qui en payent les frais. C'est le cas de l'Iran, la Cité, la Russie, le Nigeria et l'Algérie également. C'est la raison pour laquelle, pour l'Algérie, il faut impérativement aller vers ce mix économique. Hydrocarbures, une économie hors hydrocarbures. Oui, les hydrocarbures constituent un pilier de notre économie. Nous sommes un producteur de pétrole. On ne peut pas... À 97% de nos recettes, c'est les hydrocarbures. De nos recettes, oui. Mais un gros tiers en termes de produits intérieurs. Il faut aller vers une économie de production, c'est-à-dire casser les dynamiques rentières. Casser les dynamiques rentières, c'est libérer l'investissement, libérer l'initiative, la création d'entreprises, plus que libérer, encourager, mobiliser, soutenir et accompagner. Ça, c'est un premier axe sur lequel on peut accentuer nos réformes. La deuxième, c'est aussi peut-être casser la tendance à l'informalisation de l'économie nationale. Parce que le secteur informel et les pratiques informelles, on peut trouver même dans le secteur formel, des pratiques informelles constituent un handicap pour notre économie. Donc, il faut concevoir, réfléchir à une réforme qui puisse limiter l'évasion vers l'informel. Et donc, quelque part, trouver les mécanismes pour transformer l'initiative informelle en initiative formelle, les réintégrer dans le circuit formel. Mais qui dit circuit formel, c'est aussi une plus grande bancarisation de ces circuits. Il faut que même les entrepreneurs informels, entre guillemets, puissent, à un moment ou à un autre, aller vers les banques, déposer leurs avoirs, etc. Voilà. En termes clairs, est-ce qu'il faudrait aller vers une amnistie fiscale pour relancer l'économie ? Je ne sais pas. Oui, beaucoup de pays parlent d'amnistie fiscale. Beaucoup l'ont pratiqué aussi. Mais beaucoup l'ont pratiqué. Mais certains l'ont pratiqué peut-être avec des résultats, d'autres un peu moins. Aujourd'hui, il y a un vrai débat sur cette nécessité, sur cette tendance à l'amnistie. Je vous rappelle que des pays importants, comme l'Italie, souffrent beaucoup de... Et il y a un débat. Est-ce qu'il faut-il amnistier ? Alors, bien sûr, quand on parle d'amnistie, ce n'est pas une amnistie absolue. On doit avoir des éléments de relativité. On doit... Ça, c'est le travail aussi, à la fois des experts, mais aussi un travail de débat. C'est tout le débat qui peut, et qui peut, probablement, doit être un débat public sur la nécessité d'aller vers vers une décision de ce genre. Mais il y a beaucoup de flux financiers qui circulent dans l'informel. Oui, oui, beaucoup, oui. Et qui pourraient, s'ils étaient investis, relancer l'économie aujourd'hui. Bien sûr. Alors, bien... Une chose que nous, chercheurs en économie, attention, l'informel, ce n'est pas quelque chose qu'il faut condamner dans l'absolu, parce que l'informel produit, l'informel crée de l'emploi, l'informel participe à la création de richesses, sauf qu'il échappe, j'allais dire, à la contribution dans le budget de l'État, etc. Parce que quand on dit informel, c'est des milliers d'emplois qui sont concernés. Quand on dit l'informel, c'est beaucoup de produits qui sont concernés. Alors, il faut aussi distinguer l'informel de distribution de l'informel de production. Alors, il y a beaucoup d'informel qui est ancré, accès, qui est adossé à l'importation, mais il y a beaucoup d'informel qui, lui, travaille et produit des biens qui sont échangés sur les marchés nationaux. Il y a déjà une initiative qui est engagée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c'est d'assurer une sécurité sociale à tous ces jeunes qui travaillent dans l'informel. Pour les verser dans l'informel, est-ce que c'est une façon de les recenser ? Ça commence déjà, ils vont le faire prochainement. On a reçu la dernière fois, la semaine dernière, le directeur général de la Sécurité sociale au ministère du Travail, qui a lancé cette initiative et qui sera enclenchée dès janvier prochain. Pour nous, c'est une bonne idée, c'est une idée à creuser. Mais est-ce qu'il faut aller plus en profondeur par rapport à l'informel ? L'idéal, c'est de les transformer en bénéficiaires contribuables. Aujourd'hui, quand ils ne sont pas bénéficiaires contribuables, ils sont quand même bénéficiaires non contribuables. Voilà. Donc, quelque part, ils sont... C'est des flux énormes qui circulent dans notre page. Donc, c'est une idée qui mérite d'être prise avec sérieux. Je pense que c'est un axe de travail important. Alors, vous dites aussi, il faut casser les dynamiques rentières. On parle aussi de rationaliser la dépense. Cette rationalisation, comment doit-elle s'opérer aujourd'hui, M. Fadfa ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on dépensait sans compter ? C'est la raison pour laquelle on en est aujourd'hui là ? Ou alors parce qu'il fallait dépenser pour structurer, pour développer le pays ? On peut... Là, il faut distinguer deux choses. Les dépenses d'infrastructures, les dépenses d'équipements, c'est un investissement. C'est la construction de l'avenir. La route, les ports, l'aéroport... Bien sûr, tout ça, tout ce qui a été fait en matière d'infrastructures, ce n'est que du bien pour le futur, pour les générations futures et pour la dynamique économique d'une manière générale. Maintenant, il y a le deuxième aspect, c'est les dépenses de consommation. Là, il faut regarder. Regardez de près à la manière dont nous consommons et à la manière dont nous encourageons aussi certains comportements. Il y a là aussi des gains d'économie importants à faire. Peut-être aussi, faudrait-il réviser, mais d'une manière très réfléchie, le soutien de l'État en matière de subvention. Aujourd'hui, nous subventionnons, en fin de compte, tout le monde. Or, il y a des catégories de consommateurs qui même sont prêts à ne pas bénéficier de cette subvention. Donc, pourrons-nous imaginer un système qui préserve le pouvoir d'achat des catégories les plus vulnérables, mais qui met en contribution les catégories de population qui, elles, peuvent subvenir facilement et amplement leurs besoins. Est-ce qu'il faut faire comme ce que préconise aujourd'hui le CNES, aller vers l'identification des couches vulnérables pour que la subvention aille au nécessiteux et n'aille pas ailleurs ? Par exemple, je vais parler des grands producteurs de boissons gazeuses, par exemple, ils n'ont pas besoin de subvention puisque l'eau qui constitue 70% de la matière première est subventionnée, le sucre également, l'électricité également. Donc, vous voyez, tout est subvention. Ils n'en ont pas réellement besoin aujourd'hui. Oui, je soutiens cette idée, sauf qu'elle est difficile à faire parce que là, il vous faut un système d'information, un système statistique qui vous permet de définir avec clarté l'ensemble des catégories, celles qui ont besoin d'être soutenues, celles qui ont besoin d'être protégées, certainement, de celles qui n'ont pas besoin du tout à être protégées. Est-ce que notre système d'information est capable aujourd'hui de nous fournir une information fine qui permette une gestion optimale ? Parce qu'il ne s'agit pas de... On peut mettre à contribution le CREAD ? Oui. Et les centres de recherche ? Oui, les centres de recherche d'une manière générale, le CREAD, bien sûr, l'ONS peut être mise à contribution, les ministères en charge de la solidarité, je pense, le ministère du Travail, pour pouvoir comment réfléchir et mettre en place l'outil. Parce que l'idée est très bonne, il ne s'agit pas de subventionner à perte, à fonds perdus, tout le monde. Pour les carburants, on subventionne même les pays frontaliers, puisqu'il y a la contrebande. Oui, oui, absolument, absolument. Alors, vous dites, il faut revoir la dépense de consommation, il faudrait aussi réviser de très près notre facture d'importation ? Oui, bien sûr. Bien que là, nous sommes dans le domaine, il y a des postes d'importation qui sont incompressibles. Je vous invite à regarder la structure de nos importations, c'est quand même, en grande partie, c'est les biens intermédiaires et c'est les biens d'équipement. Or, c'est une nécessité pour soutenir nos activités productives. Si vous arrêtez d'importer les biens d'équipement et les biens intermédiaires, vous risquez de mettre à mal tous nos producteurs. Par contre, on a des postes de... Par exemple, la facture alimentaire peut être, à mon avis, révisée. La facture... Là, on importe beaucoup de médicaments, mais on en produit aussi. On pense à ce qui nous est important, mais on oublie ce que nous produisons. Peut-être faudrait-il investir encore plus dans la production locale de médicaments. Je sais que Saïdal fait beaucoup d'efforts, et pas uniquement Saïdal. Beaucoup d'autres font beaucoup d'efforts. La même chose, tout à l'heure, j'ai commencé par parler de nos producteurs de blé. Il faut encourager ces jeunes qui ont cette capacité d'innover et d'obtenir des résultats importants. Alors, on a les capacités, on a les moyens, on a les hommes, on a la vision, on a les moyens, il faut agir. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Il faut tout mettre en ordre. Voilà, c'est ce que nous débattons très souvent parmi nos collègues chercheurs au CREAD. Nous avons beaucoup formé. Nous avons beaucoup d'ingénieurs. Nous avons, très souvent, des ingénieurs de qualité qui ont la capacité d'innover, qui ont la capacité de prendre en charge des activités. Il faut impliquer tout le monde. Il faut impliquer tout le monde. Il faut ouvrir le débat sur cette initiative et partager les idées et les faire discuter. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Mohamed Yassine, merci de répondre à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et à bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci.